Je vais déstabiliser à tous les points de vue, juste les piétons. Parce qu'on regarde les piétons, il a un peu son piétal, il a ramené rien. Ce sont des images du spectacle de l'humoriste Sam Breton. Christine, on a appris qu'il mettait fin à sa tournée de façon soudaine pour se concentrer sur sa santé. Sa tournée du spectacle au pic puis appel qu'il présente depuis 2020. Julie, il restait trois mois, 29 représentations, certaines aussitôt que ce week-end, c'était prévu à Québec, qui n'auront pas lieu. Sam Breton l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Et c'est en raison d'une fatigue qu'il ressent. Il a écrit qu'il aime voir les gens rire quand il donne des spectacles, mais que depuis quelque temps, les signes de fatigue s'étaient intensifiés. Il écrit « Ma détermination m'a poussée à ignorer ces signaux aussi longtemps que je pouvais, mais là, je ne peux plus faire semblant. » Donc, il met fin subitement à cette tournée, suivant les recommandations des professionnels de la santé. On sait qu'il y a de plus en plus d'artistes qui parlent de la tournée qui est éreintante, difficile physiquement, mentalement. Donc, on espère que cette période de repos va permettre à Sam Breton de retrouver la santé. Absolument. Maintenant, Christine, la directrice du TNM depuis maintenant 32 ans, Lorraine Pintal, a annoncé qu'elle allait quitter son poste cette année. C'est une grande et longue collaboration qui va prendre fin le 30 août prochain, quand Lorraine Pintal va quitter ses fonctions de directrice générale. Bon, elle y pensait depuis quelques années, mais cette année 2024 en est une charnière, et c'est pour ça qu'elle a décidé de prendre ce pas de recul. C'est-à-dire que cette année, au TNM, il y a la fin des travaux d'agrandissement qui sont prévus, l'inauguration de la salle Réjean-du-Charme. On va aussi restructurer la direction générale en deux côtés, celui administratif et celui artistique. Elle a été saluée par le ministre de la Culture et Communication, Mathieu Lacombe, sur X. Il a écrit, c'est avec un pincement au cœur que j'ai appris votre départ du TNM. Dès nos premiers contacts, j'ai découvert une femme dynamique, prête à tout pour faire avancer le théâtre. Elle a quand même, Lorraine Pintal, programmé les deux prochaines saisons du TNM, et elle sera de retour pour une mise en scène spéciale aussi pour les 75 ans du théâtre en 2026. Oh, ce sera intéressant. À suivre, donc. Merci, Christine. Fait de quoi.